Je vous le disais, le journaliste Lou Bureau accorde un entretien exclusif à TV 5 Monde. C'est le fait du jour du 64 minutes. Bonjour Lou Bureau. Alors vous êtes rentré en France dimanche dernier après 51 ou 52 jours de détention en Turquie. Comment allez-vous ? Vous avez récupéré physiquement et mentalement ? Alors je vais bien. Je suis vraiment toujours autant soulagé d'être venu. Je suis content d'avoir retrouvé mes proches, d'avoir pris un peu de temps pour moi, d'avoir dormi. Et voilà, j'ai aussi pris conscience de tout ce qui s'était passé autour de moi. Qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est la récupération physique ou psychologique ? Pour le moment, psychologiquement, je trouve que je vais bien. Après, je ne sais pas comment ça va se passer dans les prochains jours. Je suis encore presque sous l'émotion en fait. Pour revenir sur votre captivité, il y a eu deux phases. Il y a d'abord eu la garde à vue et puis la prison. C'était à Syrnac. Il faut rappeler que Syrnac, c'est dans le sud-est de la Turquie. Ce n'est pas loin, tout près de la frontière syrienne. Ce sont deux temps très différents pour vous ? Oui, exactement, parce que je n'ai pas été traité de la même manière dans ces deux endroits. La garde à vue a été beaucoup plus éprouvante physiquement parlant. C'est là où j'ai reçu la plupart des menaces et des intimidations. Par contre, la prison a été plus dure d'un point de vue psychologique. Vous étiez seul ? J'étais seul, j'étais isolé dans une cellule. Une cellule qui faisait combien de mètres carrés ? Une cellule d'à peu près 40 mètres carrés avec une petite cour extérieure à laquelle j'avais accès en journée. Normalement, c'est une cellule qui avait été prévue pour 12 personnes. Il se trouve que moi, j'étais tout seul dedans parce que j'étais isolé. Avec une communication assez difficile avec vos gardiens puisque vous ne parlez pas le turc ni le curbe ? Exactement. Je ne parlais pas le turc. Ça a été très difficile d'un point de vue communication. Vous aviez des contacts avec l'extérieur malgré tout, de temps en temps ? J'avais le droit à un appel de 10 minutes toutes les deux semaines avec mon papa. 10 minutes toutes les deux semaines ? Voilà, 10 minutes toutes les deux semaines, ce qui est vraiment très peu en fait. On n'a pas le temps de parler des choses importantes. Et après, je voyais mon avocat généralement tous les 3 ou 4 jours. Mais on parlait peu de ce qui se passait en France. On était vraiment plus sur la procédure judiciaire. Et vous étiez au courant de ce qui se passait justement en France, de la mobilisation qu'il y avait autour de vous ? Alors en fait, j'ai commencé à être au courant vraiment de la mobilisation quand j'ai appris par un des gardiens que M. Macron avait demandé ma libération. Il est venu me voir un jour. Il m'a dit « ton président a demandé ta libération ». Et voilà, ça a été une des premières nouvelles que j'ai pu avoir. On va en reparler. Mais il y a évidemment eu cette intervention de la France, du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui était à Ankara quelques heures avant l'annonce de votre libération. Et puis j'imagine aussi des contacts directs entre le président Macron et le président Erdogan. Ça a dû jouer, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Si je suis ici, j'ai bien conscience que si je suis ici, c'est aussi grâce à la diplomatie française. Alors je rappelle que vous aviez réalisé un documentaire en 2013 pour TV5MONDE sur les combattants kurdes en Syrie. Et ce sont d'ailleurs des photos qui ont été prises à ce moment-là avec ces combattants kurdes qui vous ont valu d'être arrêtés en juillet. On va en reparler. Mais je vous propose d'abord de revoir cet extrait de votre reportage de 2013. Tous les matins, Abu Alan reproduit le même rituel. Un petit déjeuner en famille et sa femme l'accompagne jusqu'à la voiture. Quelques mots et le voici en route jusqu'à son lieu de travail. Sauf que depuis deux ans, Abu Alan ne travaille plus dans les champs. Il se rend sur le front car il appartient au Yapagé, l'armée des Kurdes de Syrie. Je me suis engagé pour protéger nos terres, ma famille et notre peuple. Aujourd'hui, les Yapagé représentent tout pour moi. Ce sont ceux qui nous donnent nos ordres, ceux qui nous protègent, mais aussi ceux qui nous donnent nos droits. Ce qu'ils protègent pour le moment, c'est cette route. Elle mène tout droit à la ligne de front. Un accès stratégique est vital pour le ravitaillement des soldats. Alors tout doit être contrôlé. Tu es là pour le loisir ou pour le travail ? Tout est calme, mais le danger est bien réel. Il y a quelques semaines, les djihadistes du front Al-Nusra ont fait exploser une ambulance juste ici. Les gens d'Al-Qaïda, ils ne nous combattent pas directement, face à face, avec des moyens traditionnels. Ils utilisent d'autres moyens, des engins explosifs, des voitures piégées. Être ici ou sur la première ligne, c'est la même chose. En termes de risque, c'est aussi dangereux. La ligne de front, la voilà. À quelques pas à droite, la frontière turque. Un peu plus loin, en face, les positions djihadistes. Nous sommes assez récagnés. La ville a été occupée pendant des mois par Al-Qaïda. Les forces kurdes viennent de la reprendre. Elles se battent désormais pour libérer les villages des alentours. Alors, ces images, vous les aviez dans votre ordinateur ? Exactement. Au moment où vous vous êtes fait arrêter ? Voilà. Vous ne vous imaginiez pas que ces images allaient, en fait, d'une certaine manière, provoquer votre arrestation ? Je ne pensais pas que c'était à ce point. Je ne pensais pas que ces images pouvaient me poser des problèmes au point de me faire incarcérer. Et voilà. Qu'est-ce que vous faisiez en juillet dernier dans cette région ? Alors, j'ai réalisé un reportage. Enfin, voilà, j'étais parti à Erbil, donc Kurdistan irakien, pour rejoindre le Kurdistan syrien. D'accord. Réaliser un reportage sur, justement, ces combattants-là. Revenir un peu dans la région que j'avais déjà eu. Donc, vous étiez au départ en Irak, dans le Kurdistan irakien. Vous avez voulu passer en Turquie ou en Syrie ? Alors, j'ai voulu passer en Turquie. Il se trouve que pour travailler au Kurdistan syrien, il faut passer du Kurdistan irakien au Kurdistan syrien. Il faut avoir une autorisation du gouvernement officiel du Kurdistan irakien. C'est une autorisation que j'ai demandée, mais qui était très longue à avoir. J'avais une dizaine de jours à attendre. Et j'ai décidé d'aller rendre visite à une amie qui habite à Lesbos, qui est une île qui est à côté de la Turquie, à côté d'Izmir, la ville. Et voilà, j'ai décidé de prendre un bus, en fait. Donc, vous avez décidé de passer la frontière turque ? Exactement. J'ai pris un bus qui devait passer la frontière kurdo-irakienne turque jusqu'à Izmir. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait interpeller. Et c'est là que vous vous faites arrêter. Vous avez l'habitude de vous promener seul, j'ai lu, dans des zones parfois un peu à risque, un peu dangereuses. Ça fait partie de votre conception du métier ? Oui, j'ai l'habitude, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai toujours fait en ayant bien conscience des risques. Je ne suis pas parti tout d'un coup, un jour, en Syrie pour faire un reportage. J'ai d'abord essayé d'apprendre l'arabe. J'ai d'abord voyagé dans la région avant les révolutions arabes. J'ai aussi réalisé un documentaire au Pakistan. Ce n'est pas quelque chose qui m'est venu soudain. Il y avait vraiment cette notion d'être légitime et de connaître les enjeux et la région sur laquelle je travaille. Pour revenir à votre arrestation, à travers vous, vous pensez que la Turquie vise en fait tous les journalistes trop curieux ou qui font simplement leur métier en Turquie ? Bien sûr, bien sûr. Il y a un signal fort, il y a un message très fort qui est envoyé par la Turquie à travers mon arrestation et celle, par exemple, de Mathias Depardon qui avait été arresté juste avant moi, quelques mois avant moi. C'est voilà, on ne veut pas de journalistes étrangers dans cette région. On ne veut pas que vous vous intéressez à ce qui s'y passe. Alors selon les chiffres de Reporters sans frontières, il y aurait entre 160 et 180 journalistes, la plupart turcs d'ailleurs, dans les prisons en Turquie. J'imagine que quand vous étiez dans votre prison, vous avez dû penser à eux régulièrement ? Bien sûr, c'est des journalistes qui sont, pour certains d'entre eux, encore en prison et qui ont été inculpés pour des charges aussi ridicules que les miennes et aussi légères. Donc voilà, évidemment, je pense beaucoup à ces journalistes et c'est toujours un combat qui continue, notamment avec Reporters sans frontières pour essayer de les faire sortir. Reporters sans frontières qui s'est battu pour obtenir votre... Exactement, qui ont fait des actions incroyables et qui ont contribué évidemment à ma libération. Oui. Alors vous êtes toujours poursuivi par la justice turque, il faut le rappeler, qui vous accuse toujours d'appartenance à une organisation terroriste. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, Loubureau ? Alors dans les prochaines semaines, soit mon dossier est clos, soit il décide de clore mon dossier et à ce moment-là, je suis innocenté totalement. Donc je peux de nouveau voyager librement, pas en Turquie, mais dans le reste du monde. Soit il décide de m'inculper pour les charges qu'ils disent. Et s'il vous incule, ça veut dire qu'il pourrait vous juger, alors à votre absence évidemment ? Voilà, exactement. Je ne retournerai pas en Turquie de toute façon. Il est hors de question que je remette les pieds dans le pays. Quelles que soient les circonstances, vous ne retournera pas en Turquie ? Quelles que soient les circonstances pour le moment, je ne sais pas de quoi les prochaines années seront faites. Il peut y avoir de grands changements dans le pays, mais c'est sûr que pour les prochaines années, je ne risque pas d'en venir. Si il y a un procès, vous pourriez éventuellement être condamné. Et donc peut-être même, on a parlé qu'Interpol pourrait vous arrêter si vous quittez le territoire français. On imagine qu'on n'ira peut-être pas jusque-là. Et que peut-être que la France aussi va intervenir pour faire, comment dirais-je, fléchir la justice ou réfléchir la justice turque. Oui, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais dans le cas d'une condamnation, le pire serait que la Turquie demande une condamnation à Interpol, sachant que la procédure est très longue et très compliquée à mettre en place. C'est une organisation qui ne dépend pas que de la Turquie, bien évidemment. Donc à partir de là, est-ce que ça serait véritablement mis en place dans d'autres États ? Je ne sais pas. Alors on parle d'un contrat d'armement entre la France et la Turquie, un contrat sur des systèmes électroniques de défense aérienne qui aurait pu entrer en jeu pour votre libération. Vous avez entendu parler de ça ? J'ai pris connaissance de ces aspects-là quand je suis sorti. Moi, j'étais en isolement total. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait autour de moi. Évidemment qu'il y a peut-être des contreparties à ma libération. Mais bon, voilà, on est dans la diplomatie mondiale. C'est les liens aussi entre les deux pays, les liens économiques, politiques. Je ne pense pas qu'il n'y ait que moi qui soit en jeu là-dedans. Alors vous terminez vos études de journalisme en ce moment en Belgique, je pense. Vous allez évidemment essayer d'avoir votre diplôme. Vous allez continuer votre métier de journaliste ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Après, est-ce que je repartirais dans ces zones-là ? Vous avez déjà des idées, des projets ? Pour le moment, je ne sais pas, non. Je vous avoue que pour le moment, le principal, c'est de rester auprès de mes proches qui ont aussi très, très souffert de tout ce qui s'est passé. Après, je ne sais pas de quoi les prochains mois seront faits. Mais j'espère véritablement continuer ce métier, bien sûr. Avec le recul, vous vous dites que ce que vous avez fait en Turquie, ces reportages que vous avez faits sur les combattants kurdes, ça en valait la peine ? Ou vous regrettez tout ce qui s'est passé ? Je pense vraiment toujours que ça en valait la peine. Bien sûr que je regrette un peu peut-être d'avoir, par exemple, pris ces photos avec ces combattants. Ça aurait pu être évité. J'aurais pu être peut-être plus précautionné au niveau de... De ne pas les laisser traîner. Voilà, exactement. Il y a toujours des précautions à prendre. Mais de toute manière, je pense que même s'il n'y avait pas eu ces photos, même s'il n'y avait pas eu tout ça, ils auraient toujours trouvé une matière à m'inculper. Parce que, comme on le voit dans le cas de Mathias Depardon, lui avait juste été inculpé pour images qui étaient considérées comme de la propagande, alors que c'était des images d'un reportage. Donc, de toute manière, ils auraient pu trouver quelque chose. Encore une dernière question sur votre captivité. Comment est-ce qu'on occupe ces journées quand on est comme ça isolé dans une pièce de quelques mètres carrés ? C'est très compliqué. On se raccroche, en fait, généralement à des échéances. On se dit dans deux jours, il va se passer quelque chose. Peut-être dans une semaine. Je sais que mon avocat vient. On lit beaucoup. À partir du moment où j'ai eu des livres, j'ai dévoré véritablement tous les livres. Qu'est-ce que vous avez lu comme livre ? J'ai eu plusieurs livres. D'abord, j'ai eu des dons du Consulat de France. Une biographie qui a beaucoup parlé d'elle, parce que j'ai eu des biographies de Louis de Funès, écrite par ses fils. Mais j'ai eu d'autres livres. J'ai eu d'autres livres par la suite. Et mon père, ensuite, a insisté pour que j'ai du Proust. Vous avez pu nourrir votre esprit. Du Shakespeare, voilà. – Merci beaucoup, en tout cas, Louis-Bureau, d'avoir réservé votre première intervention publique, en tout cas télévisée, à TV5. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. – Merci. – Merci.